Déclaration numéro 001, FNBC 2015, du Front National pour la Défense de la Constitution. Devant l'échec cuisant de la tentative de manipulation et de subitalisation des populations guinéennes dans les préfectures de la base guinée et la courbe sans doute guinée, par certains cadres opportunistes et débattants, en vue du dangereux projet de présidence en vie, que le président Afamandé veut sauver au mépris de la volonté du vaillard public de guinée, le RPG efficacien sur l'enfer du roi, ce samedi 18 juillet du 19 juillet. En déclenant officiellement sur l'éplication dans la confériture politique, que le vile stratège qu'il fait à présenter comme un référendum. Le projet de coup d'État en préparation, le RPG vient de reconnaître en face du monde, son incapacité à trouver dans son seul regard intervergure face au défi d'une alternance après-midi. Mais aussi, il vient de se relier devant l'histoire, au regard de l'adoption de la Constitution de mai 2010, par ses propres représentants au sein du Conseil national de la transition, CNT. Ce développement qui nous surprend guère apparaît comme un évident signe de Paris devant la détermination des démocrates réunis au sein du Front national pour la défense et la prostitution, FNDC, pour empêcher, par toutes les voies légales et pacifiques, toutes tentatives de remise en cause des actes démocratiques. Il est aussi la preuve que, devant l'inefficacité de la répression policière et judiciaire entre les défenseurs de la Constitution, et devant l'échec annoncé du règne d'une présidence à vie, M. Alfa-Pandé veut désormais passer à la seconde phase de son plan diabolique, celle de la préparation de l'affrontement auquel il appellait ses partisans le 24 mars 2010. Déjà, le 30 avril dernier, il y a quand même, certains des partisans du président Alfa-Pandé ont répondu à ce ignoble appel à l'affrontement en s'attaquant violemment à des pésibles membres du FNDC, faisant des blessés graves et des dégâts impôts. C'est donc pour accomplir cette force d'étude que des cadres du RPG, qui tirent le maximum d'intérêt personnel du régime actuel, viennent dans l'arène en renfort aux membres véleux du système incapables d'apporter de moins de bonheur à notre peuple depuis son avenir. Car le seul objectif de ce référendum est de perpétuer la carrégie financière absolue pour sauver l'État, ce cadre n'éprouve donc aucun scrupule à s'associer en vue de pérenniser leur hégémonie dans la souffrance de nos braves populations à travers un hypothétique troisième mandat qu'on veut présenter comme dans un nouvel emballage ironiquement baptisé du FNDC ou nouvelle constitution. Avec l'épreuve de regain facile et poussé par l'hypocrisie vers des risques qu'ils savent évidemment, ces cadres et l'homme adorent qui est le seul à ne pas réaliser qu'ils se trompent de temps et de lieu, assureront entièrement le moment venu les conséquences de l'épreuve. Le FNDC, résolu et fidèle à son idéal de démocratie, ne sèdera pas un pouce de répit à tous ceux qui voudront voler à notre peuple sa dignité par civisme et par texte. Ce que l'armée nationale a cédé en 2010 au nom de la paix et de la cohésion sociale ne sera pas indûment ni impunément accompagné par un groupe sous-décédit à partir pour des intérêts égoïstes. Dans la grave crise qui s'annonce malheureusement pour notre pays et pour la sous-régime, le FNDC a pris tous ces démembrements à l'intérieur et à l'extérieur du pays ainsi que l'ensemble du peuple de Guinée à la mobilisation pour que tous ensemble nous soyons prêts à relever le défi de la défense de notre constitution. Celle de demain 2010 que des faux soyeurs au cynisme sans égard veulent s'appuyer sur le long terme de leur ambition écoïste qui a plongé le pays et la sous-région de l'UTSI. Le FNDC appelle les forces de l'influence et de l'UTSI à se tenir du côté du peuple en demeurant républicaine à l'image de leur père du Soudan de l'Angélie et du Burkina Fasson face à quelques individus mal intentionnés qui veulent forcer le destin par un politaire constitutionnel dommageable pour notre pays. Le FNDC lance un nouvel appel à la communauté internationale notamment à la CDA à l'Union africaine à l'Organisation des Nations Unies et à l'Union européenne en vue d'une intervention dissuasive auprès de M. Koufapandé pour qu'il renonce à son dangereux projet de troisième mandat ou de prise à sa vie pendant qu'il est important. Pas de troisième mandat, pas de référendum, pas de coups d'État civils, pas de crise mandatale. On a pris 21 mai 2019 la coordination nationale du FNDC.